Bonjour, un métier à haute tension. Pulseo a rencontré il y a quelques jours à Châteaubriand un monteur de ligne. Il s'appelle Jean-Pierre, il travaille pour un sous-traitant d'EDF basé à Nîmes. Il grimpe parfois jusqu'à 30 mètres de hauteur pour assurer la maintenance des pylônes électriques. L'EDF qui passe estime que ce pylône est aux intempéries, qu'il peut bouger ou qu'il peut se casser la gueule. Ils décident de renforcer. Ils passent avec l'hélico, ils scannent le pylône. Ils estiment les ingénieurs, c'est au-dessus de nous. Ils disent qu'il faut renforcer ce pylône. On installe une ligne de vie au pied du pylône. Le monteur prend la ligne de vie, il se fait assurer en bas, au pied du pylône. Il a monté jusqu'en haut, il fait deux nœuds en haut. Il assure en haut avec des nœuds. Une fois qu'il nous dit que c'est bon, tout le monde peut commencer la saison. Un bon monteur, un quart d'heure, il l'a installé. Un petit quart d'heure. Il est temps de monter, d'installer et après les autres, il passe derrière. On rajoute des cornières qui sont là. On perce sur les montants et on rajoute des ferrailles en plus pour renforcer le pylône. Les risques électriques, c'est quoi les risques électriques ? Les risques d'éduction, parce qu'on travaille sous tension. Comme maintenant, la ligne n'est pas coupée. Le risque électrique, il y est. On travaille à la limite, mais le risque électrique, il y a. Il y a le risque électrique, il y a le risque de chute. Il y a plusieurs risques. D'objet, on a dit qu'il peut tomber, l'amour, tu pourras se voir sur le terrain. Après, ceux qui ont des diplômes, ils vont chouer à froid. Ceux qui ont des diplômes, il y a plus d'avantages que chez nous. Et voilà quoi.